Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Contre la Montre. Et aujourd'hui, je suis particulièrement de bonne humeur. Déjà, un, parce que j'ai des invités exceptionnels. Ça, c'est déjà d'une chose. On va les présenter tout à l'heure. Mais surtout, très bonne nouvelle chez Pix Plus Sport, puisque la chaîne de sport favorite, bien sûr, votre chaîne de sport favorite, va diffuser les courses canadiennes ce week-end. Nous connaissons donc déjà le contenu de nos prochaines soirées. Et ça s'annonce évidemment très allétant, alléchant, bien sûr. On aura donc l'occasion d'en parler tout à l'heure. On passe vite fait en revue nos invités qui, comme je vous l'ai dit, sont assez exceptionnels. On a Gaëtan Bill qui est présent avec nous, ancien coureur, passé notamment par la formation Loto Bellissol à l'époque. Bonjour Gaëtan, merci de présenter. Bonjour tout le monde. Tu fais aussi, tu suis des coureurs, t'entraînes des coureurs et tu élabores leur position aussi. Voilà, exactement, oui. Notamment ? Arnaud Delis, comme ça on va en parler un peu. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Frédéric Amorizon qui a changé de place. On va vous expliquer pourquoi, Frédéric. La Forme, on le dit, on le rappelle à chaque fois quand même. Consultant Pix de renom, ancien coureur aussi, passé par l'équipe Loto aussi. Tu connais bien la structure, tu auras l'occasion de pouvoir nous en parler aussi. Bonjour Frédéric, La Forme. Salut Gordon, très bien. Bonjour à tous et content d'être à nouveau avec vous. J'adore ta chemise. Merci. Il y a toujours le soleil, il fait beau en Belgique, donc on reste sur les couleurs un petit peu. Je sors un peu d'école, mais je dois de le dire, tu vois, parce que sinon je me sentirais mal de ne pas mettre cette belle chemise en avant. Non, il n'y a pas de problème, Fred. Julien Gilbert qui a changé de fauteuil, peut-être un peu moins confortable, je ne sais pas. Non, c'est assez confortable, mais cette fois-ci en face de toi, c'est chouette. C'est vrai que c'est pas mal. Journaliste cycliste pour la DH, tu es aussi le créateur du challenge des régularités pour les jeunes cyclistes wallons. Et puis forcément, c'est le roi du quiz. Donc aujourd'hui, je ne connais pas le sujet, les questions, le jeu. Tu m'as préparé une petite surprise, puisque visiblement, il va falloir que je me frotte les mains cette fois-ci, puisque Julien gagne tous les épisodes, presque depuis 3-4 épisodes, non ? 2-3 ? Combien de victoires ici ? Je pense que j'en suis à 2, simplement. 2 ? Oui, oui. Donc il y a encore un peu de place sur la moine. Si le quiz est mauvais, je repasserai dans ce fauteuil-là. Moi, je vous avoue que je suis quand même un petit peu stressé par rapport aux autres émissions, puisque voilà, il y a ma réputation qui est un petit peu en jeu quand même, les gars. Ça va, vous allez bien ? Très bien. On va discuter très rapidement quand même de l'actualité, forcément avec la Vuelta. Je vais vous demander un petit peu les images que vous avez retenues en ce début de Vuelta. On va commencer par l'invité du jour, Gaëtan. Ton image par rapport à ce début de Vuelta ? Pour moi, l'image a fait le tour du monde. C'est un petit peu le contre-la-monde par équipe, dans le noir, avec de la pluie. On s'imagine à la place de la coureur, déjà, contre-la-monde par équipe, il faut beaucoup de lucidité. Mais si, en plus de ça, il y a tous les facteurs environnementaux qui viennent s'ajouter à ça, ce n'est pas simple à gérer. Oui, c'est vrai que c'était quand même un petit peu délique. On a vu plusieurs coureurs, d'ailleurs, qui étaient énervés. Je pense, je ne sais pas, Frédéric, je ne sais pas quelle est ton image, mais j'imagine qu'on va quand même parler aussi un petit peu de ces aspects négatifs, parce que ça n'a pas été le seul. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Alors, une Vuelta qui est beaucoup plus médiatisée que les années précédentes, parce que les stars du peloton sont là. Donc, chaque petite erreur de l'organisation est mise en avant. Et si on doit retenir une autre image qui était marquante, au-delà de la victoire de Remco-Evénopoul sur une première arrivée au sommet, c'est la chute qui s'est produite quelques dizaines de mètres plus tard, parce que là aussi, on n'avait pas trop bien pensé d'évacuer le public, de faire un espace suffisant. Une vitesse aussi de Remco peut-être un peu trop rapide. Et donc, d'avoir percuté comme ça la spectatrice, la femme qui gérait l'organisation de la police, n'était pas la meilleure chose. Ça aurait pu finir beaucoup plus gravement pour Remco. Heureusement, plus de peur que de mal, la blessure à la tête, mais une image qui a fait là aussi certainement le tour du monde. Il y avait quand même moyen de freiner. Moi, j'avais la sensation. Bon, après, on ne sait jamais comment on peut réagir avec le coup de l'adrénaline aussi. Voilà, c'est ça, l'adrénaline de la victoire. C'était une victoire quand même assez importante d'un point de vue moral et mental sur les adversaires de la Jumbo Visma, sur Vingegaard, sur Oglitch. Peut-être que dans l'adrénaline, il a poursuivi sur son élan et effectivement, il n'a pas freiné en pensant que, sans doute, les personnes à l'adrénaline... Finalement, heureusement qu'il y avait cette dame. Et je dis heureusement parce qu'elle va bien, bien sûr, heureusement pour elle, mais après cette dame, si elle était parvenue à s'écarter, il y avait des barrières, des choses. Donc peut-être que ça aurait pu être plus grave s'il n'était pas allé percuter cette dame. Après, au niveau de l'organisation, je pense qu'ils se disent qu'avec une arrivée comme ça difficile au sommet, au franchissement de la ligne, la majorité des coureurs vont être quasiment à l'arrêt et ne vont plus avoir une vitesse extrême. Là, Remco a fêté dignement cette victoire, a poursuivi un peu trop longtemps avant de se mettre sur les freins. Et puis, au moment où il s'est mis sur les freins, c'était trop tard. Donc ça aurait pu être plus embêtant. Au final, voilà, ça s'est bien terminé. C'est un peu à l'image de cette vuelta qui est un peu à la fois rocambolesque, mais dantesque aussi avec ses conditions météo. Encore ce dimanche, avec des coulées de boue qui ont nécessité le déplacement de l'arrivée. Mais c'est aussi un tour d'Espagne très passionnant, au-delà de tous ces couacs au niveau de l'organisation, avec notre Remco national qui répond présent. Et cette lutte face à l'armada de Jumbo-Visma, et ça promet une deuxième et une troisième semaine vraiment passionnante. Allez, ton image alors de ce début de vuelta, Michelin ? J'allais dire la suite de Remco, mais donc... Il t'a dépassé. Oui. Pour moi, c'est cette lutte constante au niveau... Cette petite guerre psychologique entre Remco, souvent esselé, et ce trio Jumbo-Visma. Et l'incertitude un peu qui règne encore. On ne sait pas quelle sera la suite. Écoute, très bien. Moi, de mon côté, ma petite image, ce serait la belle victoire d'Andreas Krohn. Et ça va faire un lien, bien évidemment, avec l'épisode. Mais voilà, ça m'a particulièrement ému de voir l'équipe belge déjà, dans un premier temps, remporter une étape importante sur un grand tour. C'est clair. Et surtout, avec les doigts pointés vers le ciel pour Tail de Decker, on le rappelle, avec l'équipe Lotto Destiny qui a perdu son jeune coureur. Voilà, ça a fait du bien, je pense, de retrouver le sourire un petit peu avec la victoire sur la Vuelta. Oui, parce que c'était un jeune coureur qui venait de signer son premier contrat professionnel pour intégrer l'équipe 1 de Lotto Destiny en janvier 2024. Et des circonstances, encore une fois, catastrophiques qui ont ôté la vie à Tail de Decker lors d'une sortie d'entraînement. Donc, on ne répétera jamais assez d'avoir cette importance pour les jeunes, pour les moins jeunes, de toujours prendre un maximum de sécurité lors des entraînements. Parce que vous êtes sur la voie publique, le danger est omniprésent. Et malheureusement, oui, ça s'est mal fini pour Tail de Decker. Et puis, l'hommage de l'Andreas Krohn par rapport à un garçon qui aurait dû être son coéquipier dès la saison prochaine. Donc, pour l'ensemble des coureurs et le staff de la formation Lotto Destiny, c'était certainement un moment de réjouissance, comme ont pu le faire les coureurs de Bahreïn pour avoir l'hommage à Gino Meder il y a quelques mois. Ça m'avait particulièrement touché, sa victoire d'Andreas Krohn, parce que sa deuxième année chez Lotto, je ne sais plus où, sa première année, j'avais fait une interview en individuel avec lui et il m'avait longuement parlé de sa maman qui était décédée et qu'il s'était mis au vélo suite au début de la maladie de sa maman et qu'il s'était vraiment mis dans le vélo. Et il avait vraiment parlé avec beaucoup de cœur de sa maman. Et puis là, il y a eu cette victoire, il a dit qu'il aurait voulu dédier sa première victoire sur un grand tour à sa maman, mais que là, l'émotion était trop forte par rapport au décès de Taylor, de Decker. Voilà, c'est ça aussi le vélo, ce côté humain, les tragédies aussi, les grandes victoires, les émotions hautes, basses, il y en a partout, tout le temps. Donc, c'est aussi ça ce qui fait la beauté du vélo. Et donc, c'était ma petite image. Et évidemment, on a beaucoup de pensées par rapport à ce coureur, à son équipe, à sa famille, bien évidemment. On va retourner un petit peu vers quelque chose de plus positif tout de même. J'ai une petite question pour vous, messieurs. Savez-vous quel est le point commun que vous avez tous ensemble ici ? C'est moi qui fais le quiz. Non, 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 ça ne fait pas partie du quiz, Julien. Je te laisserai ça tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Un petit point commun entre vous trois. J'ai un point commun avec Gaëtan, mais Julien, je ne me souviens pas qu'il est roulé dans l'équipe Loto. Peut-être pas roulé, mais peut-être qu'il a officié pour... Loto ? Pour Loto, non ? J'ai écrit un chapitre d'un livre de Loto. Ah ben voilà, déjà un point commun, mais ça je n'étais pas au courant. J'ai tout simplement fait une faute dans mon travail journalistique, mais je pensais à un autre point commun. Vous faites tous partie d'une équipe, ou vous avez fait partie d'une équipe, ou vous avez un lien avec une équipe qui a bien marché ce mois d'août. Je vais développer un petit peu ça. Gaëtan Bill a été coureur chez Loto Destini, qui a réalisé son meilleur mois d'août, et son meilleur mois tout simplement depuis le début de la saison. Frédéric Amorizon travaille encore régulièrement et s'occupe de la structure d'ailleurs, Wanty Cycling, des jeunes de la formation à Intermarché Circus Wanty. Et Julien Gilbert a réalisé un livre, on en avait déjà parlé, retraçant la magnifique saison de l'équipe Intermarché l'année passée. C'était un livre qu'on va peut-être proposer en petit concours dans les prochains épisodes. Oui, c'est une bonne idée, on va mettre ça en place. Mais aujourd'hui, voilà, ça c'était le petit point commun, c'est pour faire une petite transition stylée, tu apprécieras évidemment le travail de recherche. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la course au sommet spécialement, on aura le temps d'en parler plus tard, et évidemment, vous pouvez le trouver un petit peu partout dans toutes les librairies pour pouvoir vous informer là-dessus. On ne va pas parler non plus de l'équipe Intermarché Circus Wanty, on va parler de l'équipe Lotto Destiny aujourd'hui, qui vit donc une saison charnière, historique, celle de la relégation du World Tour. C'est notre débat et c'est une relégation, on a toujours un petit peu, c'est quand même un terme un petit peu négatif et pourtant, il semblerait que ça ait un impact plutôt positif. Donc voilà, je vais prendre mon petit pouette pouette, comme on l'appelle Frédéric, je sais que tu adores. Lotto Destiny, redescendre pour mieux remonter, c'est un petit peu la question du débat aujourd'hui. La classe ? Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que tu as regardé les vidéos, etc. Je ne m'attendais pas à ce qui sonne aussi fort. Non, c'est violent, on doit faire un petit travail au niveau de la sonorité en montage. Ça, c'est la petite popote. Donc voilà, messieurs, à vous, tout simplement. Redescendre pour mieux remonter, c'était assez négatif, on le voit, ça a donné un véritable boost à cette équipe. Ça a donné un véritable boost, effectivement. Mais je trouve que les propos après la relégation de l'an passé étaient déjà assez positifs par rapport à cette descente. Et ça s'est directement traduit par la bonne ambiance qu'il y avait au stage de début de saison en Espagne. Mais c'est aussi un effectif assez jeune, je trouve, chez Loto Destini, avec des jeunes qui sont ensemble depuis quelques saisons maintenant. Et c'est tout un nouveau groupe qui se met en place. Des coureurs en parlent régulièrement, comme Sylvain Moniquet, qui dit que l'ambiance n'a jamais été aussi bonne, notamment ici sur cette Volta. Et ça se traduit par des résultats, par une présence dans les échappés. Il y a toujours cette quête de points, parce que le but, c'est logiquement de retourner dans le World Tour dans trois saisons. Mais je pense que ce groupe-là s'est vraiment trouvé. Maintenant, il y a aussi une dynamique positive qui s'est mise en place, et avec un nouveau leader charismatique qui arrive, Arnaud Delis, et qui, je pense, tire tout le monde vers le haut. Et qui a prolongé, surtout Frédéric. Ça, c'était la bonne nouvelle au début du mois d'août, parce que ce mois d'août, on l'a dit, au niveau sportif, c'était tout simplement excellent. Mais il y a Arnaud qui signe, donc ça veut dire que pour le futur, on a déjà quelque chose de... Allez, on peut envisager le futur avec beaucoup d'assurance. C'était presque une obligation pour la formation à l'auto. Quand vous avez un pur talent comme l'est Arnaud Delis, Alain Jouila, les résultats qu'il a déjà faits, vous devez tout mettre en œuvre pour pouvoir le garder. Dans un effectif qui, je pense, pour la saison prochaine, a déjà 20 coureurs belges. Donc, ils ont vraiment une importance d'avoir des coureurs belges qui puissent performer. Et puis, Arnaud, c'est le locomotive. Il veut des coureurs autour de lui. Pour le moment, il allait chercher déjà de grands résultats sans avoir vraiment un lead-out qui était peut-être au niveau qu'il méritait déjà d'avoir. Et puis, le côté cette année où ça marchait moins bien, une nouvelle fois, c'est tout ce qui a été mis autour de Calé Béouane. Quand on voit les transferts qui ont été faits pour l'encadrer, comme Guarnieri, n'a pas encore répondu à l'attente. C'est peut-être le point négatif, finalement, de cette saison, ce tour de France. Il reste en transition. L'équipe reste en transition. En fait, déjà, l'année passée, c'était un peu la fin d'un cycle avec l'arrêt de Philippe Gilbert, Johnny Gutkolb, Tim Wellens qui partaient. Donc, allez, relègue ou pas, ils étaient déjà dans une année de transition. Et puis après, il y a eu changement de management. Donc, forcément, quand on arrive avec un management, on n'a pas les cartes en main directement. Il faut faire avec ce qu'on a. Et voilà, il y a encore, comme tu viens d'expliquer, avec Calé Béouane. Il faut un peu régler ce sujet-là. Donc, ça tourne bien, mais il y a moyen que ça tourne encore mieux parce qu'il n'y a pas encore toutes les choses qui sont mises en place. C'est bien ça. Quelques années avant, ça ne tournait pas du tout. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Et je me souviens, la dernière saison de Philippe Gilbert chez Loto Destiny, c'était la conférence de presse du début de saison en stage en Espagne. Et on lui a demandé, après la carrière, Philippe, est-ce que tu t'envisages dans un rôle de manager ? Il a dit, c'est à réfléchir, mais certainement pas chez Loto Destiny. Oui, ça, ça voulait dire énormément. C'était une déclaration cash, mais il voulait tout dire. Donc, que ce soit dans les différents postes, entre le manager général, on a amené aussi un responsable sportif avec Urban to Work qui était plutôt avant dans la structure des jeunes. Ça fonctionnait déjà très, très bien. Et puis, oui, énormément de qualité avec de nombreux jeunes de moins de 25 ans. Et puis, lorsque ça marche bien avec un ou deux coureurs, ça motive les autres, ça met une bonne ambiance dans le groupe. Donc, les victoires sont là. Et la plus belle manière qu'on voit que les coureurs sont libérés, c'est quand un leader comme Caleb Ewan est absent ou n'est pas au départ, d'autres qui ont vraiment la possibilité de jouer leur carte. Ça a été le cas sur le Tour de France, une fois qu'il est parti, d'avoir un Victor Campenas qui a pu faire sa course. Un Maxime Van Gilles qui est passé près d'une victoire aussi avec une arrivée au sommet. Et puis, sur le mois d'août, on a vu ces garçons continuer à performer, mais d'aller chercher des victoires. Donc, il faut vraiment de continuer dans cette, je vais dire, direction, d'encore étoffer le train autour d'Arnaud Delis avec un Yes Porte d'Ausse qui, normalement, était vers Caleb Ewan, qui serait un pion essentiel. Et on peut imaginer que vers le futur, ça va continuer à grandir en termes de résultats. Parce que tous ces jeunes coureurs vont encore prendre de l'expérience et les résultats vont suivre. On a longtemps parlé du Wolfpack pour la Quick Step. Gaëtan, toi, tu as fait partie de la formation Veranda Williams aussi, qui était réputée pour être très cool. C'est aussi ce qu'on voit ici avec les coureurs de la formation Autodestini. On l'a vu, il y a Spur De Beuys aussi qui retrouve des jambes exceptionnelles. De Beuys, il est vraiment en train de, voilà, il est libéré ici, on le voit bien. Il y a vraiment un mix dans le management entre des gars qui ressortent du Tour de France, qui ont eu vraiment une excellente condition. Victor Campenard, c'est parce qu'il était malade ici avant le René 8 Tours. Sinon, il va aussi, dans les prochaines semaines, bien presté. Il y a Florian Vermersch, il y a Cédric Buelens. C'est vraiment ce groupe-là qui va construire. Allez, c'est plus ou moins le même âge d'Arnaud aussi, parce qu'Arnaud est très jeune, c'est sûr. Mais c'est à peu près avec ce groupe-là qu'il faut évoluer autour de lui. Il va y avoir, allez, le Wallon qui était venu ici, sur le plateau. Lionel Tamigno. Qui marche du tonnerre. Donc lui aussi, c'est quelqu'un... Deux victoires en kirmes, d'ailleurs, le week-end passé. Bien sûr, il n'arrête pas d'enchaîner. On voit qu'il va vraiment se mettre dans ce groupe-là qui est vraiment un groupe. Et pour revenir sur ton terme cool, ça peut être péjoratif. Cool, mais sérieux. Mais je veux dire, l'ambiance, on travaille en rigolant. C'est comme ça qu'on peut le percevoir. C'est très important. Ils vont voir que c'est des bosseurs. Ils y vont, mais ils sont soudés et ils vont à la guerre ensemble. C'est ce qu'il faut dans un groupe. Et pour ça, le nouveau manager, Stéphane Loi, on voyait vraiment que c'était son importance de début d'année, c'était de garder Arnaud et puis après de construire autour d'Arnaud, parce qu'avec le nouveau système de points, il n'y a pas qu'un leader qui doit marquer des points. Il y a un ensemble de coureurs comme Milan aussi qui l'a marqué. Et ça, c'est intéressant. Taminho, il va vraiment, je pense, je pensais qu'il allait exploser correctement avec Alpecine, mais il a été un petit peu bridé. Je pense qu'il n'a jamais eu assez trop sa chance ici. Il va vraiment, je connais bien Arnaud, il me disait, Taminho, c'est un point, un pion important. S'il va faire un boulot, mais il va aussi un peu exploser par lui-même. Mais je pense que ça va être une belle année pour lui l'année prochaine. Oui, c'est clair. Niveau bonne ambiance encore, je reviens toujours à ce stage du début de saison. C'était à Denia, je pense. C'est la première fois, je suis l'équipe Loto depuis bien 10-15 ans et c'est la première fois que j'ai assisté à une farandole au niveau de tous les managers menés par Stéphane Lowe. Là où quelques années auparavant, tu avais Philippe qui était un petit peu tendu, qui ne savait pas quoi répondre à ta question. On était dans une ambiance bien différente. Oui, bien différente. Beaucoup plus festive. Dans cette soirée de gala, entre guillemets, mais il y avait aussi du sérieux au niveau des... Ça a bien changé. On a plutôt dû voir l'évolution. Gaëtan, travailler avec le sourire comme ça sur la bécane, tu connais bien toi. Oui, c'est ce qu'on recherche toujours. Ça reste un métier très contraignant. Il y a beaucoup de paramètres à devoir gérer, mais il faut le faire sans que ça devienne trop une charge mentale. Donc, il faut essayer que le plaisir soit là et automatiquement, ça passe en spirale positive dans un groupe. C'est une stratégie de management qui est très efficace. C'est les conséquences d'un bon management selon toi ? C'est un recrutement judicieux des personnes qui écoutent les coureurs, qui participent à la vie de l'équipe. Oui, de savoir avoir déjà le bon recrutement par rapport à un responsable sportif, un manager général en fonction du budget que vous avez, mais aussi l'importance des directeurs sportifs qui vont être autour, qui vont faire les bons choix de sélection parce qu'un coureur peut être très bon sur des classes 1, des Coupes de France, mais il n'aura peut-être pas le niveau de toujours être sur un Grand Wevel Game ou des courses hors catégorie ou World Tour. Donc là, vous devez faire le juste au compromis quand vous faites 25 ou 30 coureurs dans votre équipe de savoir sur qui on va pouvoir miser pour des victoires, pour prendre des points, 125 points, je dis, dans une classe 1 et d'autres qui ont le niveau du World Tour pour engranger un maximum de points. Alors, cette descente de hiérarchie d'être passé du World Tour en Pro Tour, finalement, ce n'est pas une grande différence parce que la formation est quand même invité sur l'ensemble des courses, donc ça ne va pas jouer. Mais par contre, on peut un petit peu s'alléger le calendrier en formation de l'autodestinie. Ils n'avaient rien à gagner à aller au Tour d'Italie, donc ils ont fait l'impasse là-dessus, mais ils ont été hyper performants sur des courses à ce moment-là d'un jour et des courses d'une semaine. Ils peuvent reprogrammer des stages de préparation pour la suite de la saison et c'est finalement quelquefois un peu mieux. Quand vous n'avez pas une capacité en termes de budget d'avoir 30 coureurs du top niveau, comme peuvent l'avoir certains, vous peut-être devez être en division 2, on va appeler ça, comme la formation de l'autodestinie, et de mieux cibler vos courses sur celles où vous dites là, il n'y a pas d'intérêt et comme ça, on pourra arriver bien plus présents pour la suite de la saison. Ça facilite un petit peu la gestion des pics de forme des coureurs, Gaëtan ? Je voulais revenir absolument sur ce que tu disais aussi avec le Giro. Ça reste un grand tour très exigeant. Ça, c'était un des critères positifs à la fin de l'année. OK, on ne sera pas au World Tour, mais ça va nous faire du bien pour le Giro parce que le Giro, ça reste quelque chose où les gars, généralement, après le Giro, ils sont quand même fort émoussés. Ça veut dire quoi ? Que le mois de mai, prester sur le Giro, il faut déjà des coureurs de classe mondiale. Généralement, c'était un peu des seconds couteaux quand l'équipe a un budget moyen. C'est des seconds couteaux qui vont sur le Giro. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont rien faire du mois de mai. Le mois de juin, ils vont être fatigués. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? On va les préparer en stage d'altitude et dès le mois de juin, il a fait son Giro. Je ne sais pas si on peut encore espérer beaucoup d'un coureur les mois qui suivent qu'ici, ça lui permet justement d'avoir beaucoup de fraîcheur mentale pour les courses de maintenant. C'est les courses du mois d'août, au septembre. On court quasiment tous les jours et on va aller chercher de nombreuses victoires, de nombreux points UCI qui sont importants pour se maintenir en tout cas dans la bonne hiérarchie du peloton professionnel et c'est ce que l'auto fait à la perfection. Et le côté peut-être encore plus positif de cette bonne ambiance, les victoires amènent une meilleure ambiance. C'est devant des gars qui étaient depuis 3-4 ans dans des équipes pro de division 2, donc des comptes pro qui sont passés chez l'auto et qui ont finalement mieux presté encore si on prend un Milan-Mainten mais ils ont encore passé un cap cette année en ayant finalement un statut un peu privilégié sur des courses de moindre importance. Qu'est-ce qu'on peut envisager ici au point de vue de l'auto ? On en parle. Il y a les avantages et peut-être très légèrement des inconvénients finalement, on n'en voit pas énormément mais l'ambition c'est quand même d'y retourner. L'ambition c'est clairement d'y retourner. C'est logique. Pourquoi alors ? Pour aller chercher de la visibilité, le sponsoring peut-être un peu plus facilement ? En tout cas, ça, ça joue. Vous savez qu'il y a des sponsors hyper importants, que ce soit nationaux, internationaux, qui avant de venir d'une équipe veulent savoir si vous allez être présents sur toutes les courses du calendrier World Tour au long de l'année. Ça, ça fait partie du projet. Certains cours aussi, peut-être de classe internationale qui vont vouloir avoir l'importance d'être dans une équipe du World Tour et c'est la raison pour laquelle on cible bien cette année le calendrier. Ce sera encore le cas l'année prochaine et on sait déjà qu'un Arnaud Delis qui performe partout ira par exemple faire des courses en octobre en Chine, épreuve du World Tour pour encore en projet parce que ce classement sera fait sur trois années et le but, c'est d'y retourner dans la première division. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, c'est sur trois années et la relégation ne vient pas de l'année d'avant qui n'était pas si mauvaise. Qui était assez bonne. Il s'était relevé justement avec l'arrivée d'Arnaud aussi qui avait été inscrit qui avait sauvé tout simplement. Il avait sauvé l'équipe du World Tour. Il avait 20 ans. Il n'avait pas sauvé le principe de pouvoir ce match mais il avait tout simplement sauvé la saison d'équipe Ploteau. C'est ça. Et là, cette année, je crois que l'équipe Ploteau est dans le top 10 de meilleures équipes. Arnaud m'a dit qu'ils étaient neuvièmes la semaine passée. Je n'ai pas confirmé. Et meilleure équipe pro-continentale. Oui, c'est ça. Pour le moment, c'est bien parti, évidemment. Renouveau aussi pour l'équipe. Il y a eu la relégation mais on a aussi eu une histoire de changement de vélo. Frédéric, avec le sponsor emblématique, les cadres Ridley qui vont donc disparaître. Ça devrait peut-être être Orbea qui va équiper l'équipe Ploteau de Destiny. C'est frappé un grand coup aussi pour la suite quand même. C'est un grand changement dans l'équipe. C'est quelque chose d'hyper important dans le milieu cycliste. Ce n'est pas parce que vous avez des marques qui sont connues ou reconnues depuis des années qu'elles peuvent encore suivre le rythme imposé par d'autres marques. Et on a vu ces dernières années entre la qualité par exemple des vélos de contre-la-monte, la possibilité qui était le fournisseur cette année de l'équipe belge de les fournir en temps et en heure. Ce sont tous des paramètres qui ne mettent pas les coureurs dans les bonnes conditions possibles pour bien travailler. Et quand vous êtes maintenant avec une équipe comme ça du top 10 mondial en date du mois d'août, un garçon comme Arnaud Delis, d'autres excellents coureurs, vous devez chercher des solutions. On va vous mettre un budget en termes d'argent, ça reste important, dans une équipe cycliste qui peut intervenir, une quantité de vélos en nombre et des délais qui soient respectés. Et donc, malgré le contrat qui courait encore pour, je crois, 2024 et 2025, cette envie de casser ce contrat et d'aller avec une autre marque qui donnera de meilleures garanties. Des changements, donc, avec ce changement de vélo. Bon, on va terminer un petit peu ce débat. De toute façon, on va le prolonger d'une certaine façon. Nouveau coup, est-ce que tu veux le faire une fois ? Non, non, je te l'ai. Non, ça va. Voilà. Et donc, on continue, puisque, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, le Grand Prix Québec le 8 septembre et le Grand Prix Montréal le 10 sur Pix Plus Sport avec, vraiment, comme favori aussi, en tout cas en Belgique, on espère le voir remporter une course World Tour parce que ce n'est pas encore le cas, Arnaud Delis, que tu connais bien, Gaëtan. Sept victoires, cette saison avec la classique de début de saison à Valence, deux étapes sur le Grand Prix du Mourbihan, une étape sur le Tour de Wallonie et l'Apolline Normande il y a peu, ainsi que le Grand Prix de Jeffskerens, oui, victoire, donc, pour Arnaud Delis. C'est sa 16e victoire déjà chez les professionnels. Il a envisagé ça, déjà, on le sait que, donc, Gaëtan, tu le mets en position, tu lui donnes quelques conseils. Comment il voit l'avenir aussi, Arnaud, et comment il voit justement ces courses canadiennes qui approchent ? Actuellement, Arnaud, il se lève chaque matin pour remporter une World Tour. Parce que, niveau nombre, il l'a, il s'aurait concouru plus s'il n'avait pas eu sa chute qui était quand même assez grave. Il était assez minimisé, je trouve, dans les médias. Sur les 4 jours de Dackel, oui. Oui, il était, donc ça, c'était aussi une période mai-juin qui lui convenait bien. Donc, voilà, ici, il s'est vraiment passé un cap avec le World Tour. Il commence à s'en approcher. Il sent vraiment ici, au mois d'août, qu'il a passé un palier, qu'il s'est joué le final dans certaines courses, comme ça a été le cas au Renault 8 Tours. Et donc, il se sent bien. Il va avoir, voilà, tout le calendrier de fin d'année, il est vraiment taillé pour lui. Il va y avoir les champions d'Europe, il y a les courses au Canada qu'il va découvrir. Il va y avoir la Chine et puis après, les autres points comme la Famine Classique, etc. Benj, c'est les Bagné Bagné. Ah là, je serais. C'est ça, c'est vraiment le Graal. Donc, voilà un peu le calendrier qu'il attend. Donc, en terre de nombre, on peut s'attendre encore que ça va encore augmenter. Mais après, voilà, c'est le vélo à ce stade-là. Quand on parle avec Arnault, c'est le World Tour. C'est presque trop facile une pointe quand on le voit. Quand je vois, il gagne. C'était avant Tour of Leven, c'était quelle course qu'il avait la Pauline Normande ? La Pauline Normande. La Pauline Normande. Il me dit, je ne suis même pas plus... À part le sprint qu'il a fait, je ne me suis baladé aujourd'hui. il a le talent, bien sûr. Il a le talent pour prester dans les grandes classiques. Mais maintenant, il faut tout doucement... Oui, alors, la première World Tour, le Canada est dur, le Canada est relevé. On aimerait bien, on aurait bien voulu que ce soit ploué ici. Mais voilà, c'est aussi bien taillé pour lui parce qu'en l'année passée, il avait été chercher une quatrième place. Québec, c'est un long sprint. Après, le plateau est relevé, mais Québec, c'est des enchaînements de côtes assez raides. Il a la puissance pour passer avec. C'est un long faux plat montant comme ça. Il n'arrivait qu'en plus. Voilà, exact. Il va très loin dans l'effort et tout ça. Donc, pourquoi pas Québec ? Il me disait Montréal un peu plus dur comme ça, mais avoir toujours les circonstances de course à ce niveau-là, on le compare souvent à Sagan. Sagan a gagné Montréal, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais Montréal paraît quand même beaucoup plus dur. Oui, il y a la longue côte et tout ça là-bas. Donc, ce serait plus du côté de Québec. Oui. Une sacrée startlist d'ailleurs qui l'attend. Les frères Riez, notamment à la Philippe, Moritz, Hirschi, Madouas, tu parlais de Ploué qui a été exceptionnel sur la Bretagne classique avec son équipier Stephen King. On a Van Wielder qui sera là aussi après avoir gagné le Tour d'Allemagne, Binyam Girmay, Ben Ili pour ne citer qu'eux. Il va y avoir du niveau au Canada, Fred. Du niveau, mais il fait partie de ses meilleurs... Il fait partie de ses noms-là, bien sûr. C'est du bon tour, c'est comme ça. C'est clair. Puncher Sprinter et c'est vrai que sur la course du vendredi, souvent, on est quand même avec 30, 40 coureurs qui peuvent venir se jouer la victoire dans un petit groupe et avec la puissance qui peut dégager la forme qu'il a parce que sur le René Buitour, pour moi, il aurait pu aller chercher lors de l'étape de Gramont, peut-être ce jour-là, sa première World Tour avec le plus de facilité. Simplement, dans le final, il a fait énormément d'efforts et puis il a encore fait un sprint monstrueux pour reprendre je ne sais pas combien de... J'étais surpris de le voir débouler. Il y avait la position avec Vermeerch aussi. Vermeerch jouait le général et tout ça. Lui, le concernant, ça n'a pas été tranché, la décision. Donc, il se dit OK, il faut aussi faire du boulot. Il est vraiment reconnaissant dans le sens où je me souviens avant de partir à la Pauline Normandie et ça serait bien si je fais gagner un équipier. Ça, c'est quelqu'un comme ça. Il est vraiment très reconnaissant vis-à-vis de ça. Mais je trouvais que c'était bien justement qu'il fasse ce boulot-là pour Vermeerch, même si ça lui a sans doute coûté sa victoire. C'est presque une certitude. Avec les jambes qu'il avait là à Gramont, la victoire, c'était pour lui. C'est ça. Dans la montée. C'était plus d'assurer le podium pour son équipier. Il travaille comme ça qu'il tire tout le groupe vers le haut ne se cantonne pas non plus à son rôle de leader. Je suis leader, je suis sprint. Non, 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 bien sûr. Il est tellement dans le collectif. À Hambourg aussi, il m'a aidé je me loupe un peu dans le final. À Hambourg, il était très très fort. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il fait la minute. quand il est capable de faire ça dans un final à Hambourg, il est capable de le faire aussi à Québec. Tout à fait. Donc, voilà, pourquoi pas avec lui. On s'attendra à tout. Toujours à sa manière de sprinter. Ça ne va jamais être en REM cause. Ça ne va jamais quelqu'un qui va écraser une course. Mais c'est un finisher incroyable. Quand on voyait les images à Tour of Leuven, il est surpris dans le sprint. Il est surpris. Il a une réaction. Il a tellement disputé de finale de course depuis le début de sa carrière. Il a toujours gagné ce gars-là. Il a toujours gagné. C'est vrai. Et il a vraiment en petit comité. Il va aller en chercher des victoires. Après, en sprint massif, je suis un peu moins sûr parce qu'il va y avoir des gars comme Philippe Seine qui ont quand même... C'est plus des purs sprinters. Et là, il veut jouer, pas dire sur tous les tableaux, mais il veut être un homme de classique et un sprinter pur. Avec le cyclisme actuel, il faut un peu se spécialiser. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais il va plus aller vers le coureur de classique et un des renards. Il aime faire la course. Il aime attaquer. Il aime quand c'est dur. Il aime quand... Moi, je le compare un petit peu toujours dans le style parce que je roule avec lui de Bonnard. De Bonnard, bien sûr. Ce sera... Qui pernait un peu de sa pure vitesse sur le plein. Et puis Arnaud, il dit, oui, par rapport à cette jeune génération de garçons hyper rapides sur le plein, et on l'a vu, René Wittour, il vient d'emmener, mais vraiment à plein entre des Olaf Koy, entre des Philippe Seine. Ça va être plus compliqué. Par contre, des courses qui auront été usantes, des arrivées difficiles, il va être... Il est déjà monstrueux, mais ça va être le phénomène. Ça, c'est une certitude. Alors, dans les classiques flamandes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, qu'il aille la chercher aussi de grandes victoires. On espère que la première, ce sera au Canada sur le foot du sport, on le rappelle, vendredi. Justement, en parlant de ces courses canadiennes, bon, on a parlé tout à l'heure du Tour en Chine qui est une épreuve World Tour aussi. On est d'accord qu'elle est quand même un petit peu moins réputée, moins... Voilà, on a moins envie d'aller en Chine qu'au Québec ou à Montréal, ça, c'est certain. Pourquoi, justement, cette course, elle a pris autant de galons ? On le rappelle, c'est une épreuve quand même assez récente, 2010, la première année de création. C'est bien ça, c'est une dizaine d'années. C'est parce que c'est le côté, finalement, de coureurs, puncheurs, grimpeurs. L'ambiance qui est mise sur ces courses, parce que c'est des épreuves où le calendrier World Tour n'y va quasiment jamais. Donc, on trouve là-bas d'énormément de personnes passionnées par le vélo. Et puis, en fin d'année, oui, les épreuves en Chine n'ont pas le même rapport. C'est parce qu'on veut faire cette mondialisation du cyclisme, des courses plus simples aussi, courses à étapes. Mais les courses, oui, de Montréal et de Québec ont quand même un aspect. Quand on voit le palmarès de ces épreuves, ce sont des grands champions qui se sont très souvent imposés là-bas. Le placement aussi, le placement dans le calendrier, en fait, avant, c'était deux semaines avant les championnats du monde. Donc, un coureur choisissait la Vuelta ou il choisissait les courses du Québec avant d'aller aux championnats du monde. C'est ça qu'ils ont toujours eu un très beau plateau à chaque fois. C'est ça, Cosme Froi, donc, dernier vainqueur sur le Grand Prix Québec et Pogacar sur Montréal. Des courses, tu l'as dit, où il y a une belle ambiance. N'est-ce pas, Julien ? Tu as une petite anecdote avec ça qui est sympa. Avec Pogacar, l'en passant, j'avais la chance d'être sur ces courses-là. C'était la course de reprise de Pogacar à Québec. Pogacar était sympathique. Comme toujours. Je lui avais parlé sur la ligne d'arrivée après Québec. Il était content de sa reprise. La course se termine avec des collègues. On va en ville pour boire un verre ou deux. La soirée se prolonge un peu. Et puis, qui on voit arriver à la table derrière nous ? Pogacar, avec plusieurs de ses coéquipiers. Formolo, je pense. Bennett. Il y avait aussi Tobias Foss qui n'était pas dans son équipe et Pascal Enkorn. Et ils commencent ensemble à bien s'amuser et à faire des jeux aussi à boire. Ils lançaient une bouteille et celui qui ne parvenait pas à la faire rebondir dans le bon sens devait affonner son verre. L'ambiance est bien, bien montée à tel point qu'on a vu Pogacar monter sur une fenêtre et faire danser tout le groupe d'étudiants qui était dans le café. Et là, nous, on s'est dit, entre collègues, on ne met pas une pièce dimanche pour le Grand Prix de Montréal sur ta lèche. Et quand on l'a vu arriver au sprint à Montréal face à Van Aert, on avait encore un petit doute. On pensait que Van Aert allait gagner. Mais non. Il a battu. Il était impressionnant. Il était vraiment impressionnant. Comme quoi, coureur bien dans la tête. Moi, je fais la fenêtre, mais je suis un peu moins frais le bidon du Grand Prix. Et toi, Gaëtan, tu as participé aussi sur ces courses canadiennes en 2012. Donc, DNF, malheureusement, sur le Grand Prix de Québec. Participer. Oui, c'est déjà ça. Et puis, une 108ème place anecdotique, je lis, sur le Grand Prix Montréal. Je m'excuse, je pense qu'il était sorti avec Julien à la taille. Bon, no comment. Qu'est-ce que tu as comme souvenirs sur ces courses ? Cette année-là, j'étais en chambre avec Tim Wellens. Il venait de passer professionnel, il était passé au milieu de l'année et c'était sa première course World Tour au Grand Prix Québec. Il voulait absolument bien prester parce que Tim, quand il est passé pro, il avait gagné pas mal de cours chez les esports, il avait un très bon niveau. Et voilà, tu dis DNF et lui, le tour après, on était dans la chambre parce qu'en fait, on longe dans un château là-bas et tu as la vue sur le circuit au panneau des 800 mètres là. Et j'arrête et le tour après, il vient dans la chambre comme ça, il était déçu. et il venait du tour de l'avenir quand même, il dit c'est incroyable comme ça roule. Je dis, bienvenue dans le World Tour, ici, ça roule très très vite. Et deux jours après, donc à Montréal, il fait le final de la course et il presse bien. Mais tu voyais qu'il était revanchable parce qu'il dit, voilà, je passe pro mais c'est pour faire des choses et tout ça. Et puis ça, ça a très bien été et je crois qu'il gagne après Montréal quelques années après. mais voilà, Tim, c'était sa première course World Tour, il était très déçu, il ne s'imaginait pas que ça roulait aussi vite. Bon ben voilà, des belles anecdotes donc avec Tim Williams qui avait remporté, il faut s'en souvenir parce qu'à mon avis ce sera peut-être dans le quiz. C'est trop facile. Je le vois sourire, je le vois sourire, c'est peut-être trop facile, c'est clair. On va passer justement au quiz messieurs, c'est le grand moment. Julien Gilbert a préparé le jeu tout simplement aujourd'hui donc je vais y jouer pour la première fois, je ne connais rien du tout de ce qu'il a préparé. et je dépose mes fiches. Le stress monte. ben là je ne suis pas bien. Là je vous le dis, je ne suis vraiment pas bien. Moi je vais quand même donner les petits instruments. Gaëtan, qu'est-ce que tu souhaites ? tu choisis, je m'adapte. Merci, merci. Un petit test quand même sonore. En tant que spécialiste du claque. Ah si, ça le mien. Donc pour débuter, ça va être, je peux ? Oui. C'est pour moi. C'est ça, maintenant je suis un peu plus à l'aise. Pour débuter, ça va être très simple, c'est une formule qu'on connaît bien, qui fonctionne bien, c'est celle de Gordon avec My Name Is. Ce n'est pas vraiment de moi, Julien. Mais je propose peut-être juste de changer la cotation des points. Je vais à chaque fois donner trois indices. Celui qui trouve au premier indice à trois points, celui qui trouve au deuxième indice à deux points, celui qui trouve au troisième indice à un point. Très bien. Pas mal, on est parti ? Très bien, on est parti. Alors, My Name Is, je suis le coureur avec le plus de podiums sur le Grand Prix. Tu ne sais déjà pas quelle course ? Greg Van Avermaet. Trois points à projet. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud. Tu as fait des fiches, ce n'est pas possible. J'allais dire Peter Sagan, moi. Il est franchement le champion des podiums sur les courses de Québec et Montréal. Oui, mais là, la particularité, c'est qu'il a obtenu le plus de podiums à Québec sans jamais gagner. Il a gagné l'autre, mais il a gagné deux fois. Finalement, est-ce que Greg Van Avermaet n'est pas d'une manière générale le plus grand collectionneur de podiums sur toutes les courses ? Il a eu la plus belle victoire au jeu de la République. Trois points directement pour Frédéric Avermaet. Il est grand, il est fort. Deuxième question. J'ai fait toute ma carrière dans la même structure hollandaise. Robert Gezing. Oui, mais vous êtes chauds, les gars. Chapeau, au chapeau. Trois, trois, zéro, pour l'instant. C'est pas facile, le jeu. C'est bon. C'est plus facile. Je demande à la prod, on coupe les séquences, c'est pas un problème, on termine. Troisième question. avec une attaque au dernier kilomètre, presque devant le château Frontenac, j'ai privé Michael Matthews... Benin Cosnefrois. J'ai privé Michael Matthews d'une première victoire à Québec qui aurait fait de lui aujourd'hui le recordman de l'épreuve. Sagan. Deuxième indice. Simon Garantz. Non plus. Pas au kilomètre. Je veux donner un deuxième indice pour éviter que tous les noms sortent. j'ai terminé trois fois deuxième d'un grand tour sans jamais en remporter un. Rigoberto Ouran. Voilà. Ah, joli, joli. Dernier indice, j'ai commencé ma carrière chez Unibet. Ah ouais. Ma carrière professionnelle en Europe comme je suis colombien. Ouais, c'est ça. Bon ben, je suis toujours à zéro. Trois points. Trois points. Alors, dernière question par rapport à MyNameIs. Merci les gars, merci. On sera plus invité. Je suis le seul coureur américain vainqueur d'un monument. D'un monument. D'un monument. Non. Deuxième indice. Mon nom est le même que celui d'une ville canadienne. La dernière qui a accueilli un championnat du monde de cyclisme sur route. Richmond. Canadienne. Ah, canadienne. J'avais pas compris. la dernière qui a accueilli. mon nom est le même mon nom est le même que celui d'une ville canadienne. La dernière qui a accueilli un championnat du monde de cyclisme sur route. Oh, je sais pas. Moi, c'est pas... Pas évident. C'est ce que je veux dire peut-être, c'est rassable. Cyclisme actuel ou il y a des... Cyclisme... Ouais, ouais, ouais. Ce dernier championnat du monde, c'était en 2003. Ok. Roger Amand ? Oui, mais ce n'est pas la ville Amand. Ah. Enfin, il faut trouver ce coureur américain. Le seul coureur américain C'est un vainqueur d'omonnement. C'est un vainqueur d'omonnement. Roger Amand. Allez, dernier... Dernier indice. Je n'ai jamais participé à ces deux classiques canadiennes. J'ai mis un terme à ma carrière forcée par une suspension. Je suis américain. Ah oui, Tyler Hamilton. Voilà. Qui gagne... Liège l'avait délai. Oui, oui. Et championnat du monde à Hamilton. Championnat du monde à Hamilton et Montréal qui va organiser à nouveau un championnat du monde en 2026. Bon, ben voilà. Toujours zéro de mon côté. C'est américain. Un monument, il n'y avait pas beaucoup. Mais Armstrong, il gagne... Armstrong n'a pas gagné de monument. Mais c'est pas un monument. Enfin, il y a une Amstel mais c'est pas un monument. Hamilton avait gagné Liège. Ouais. Ok. Je suis mauvais, je suis mauvais les gars. Mais ici, si on va jouer, au grand plateau jeu de mots. Ah. C'est juste un indice, deux points. Ok, un indice, deux points. Très bien. Nouveau jeu alors. C'est lié à l'actualité. Ok. Au pays de la paella et de la serfessa, pour rester dans le thème de la guerre, les sprinters, avec ma victoire, ont fait le plein de légumes. Il faut aussi trouver un coureur. Ce nouveau jeu, c'est terrible. Au V1, euh... J'offre et soupe. Voilà. Oh, purée. Ouais, je l'avais, je l'avais. Donc, deux points, je m'y perds un peu dans le thème. Excellent, excellent. Cinq, sept. 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 Quatre. Quatre. Sept. Moins sept. Dernière question, ici, à deux points, ou en fonction du nombre de coureurs que vous trouvez. citez-moi deux coureurs canadiens qui, avec leur nom... Boivin et Houle. Guillaume Boivin. Citez-moi deux coureurs canadiens qui, avec leur nom, auraient pu être Bûcheron. C'est la nouvelle séquence. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Deux coureurs canadiens qui avaient avec leur nom. OK. Woods, forcément. Voilà. Bien vu, bien vu. Oui, bien vu. Le deuxième a été pro, encore il y a quelques années. Il a mis un terme à sa carrière l'an passé, je pense. Je suis zéro. Zéro pointé. J'aurais pas... Il aurait pu être ébéniste aussi. Non, vous ne l'avez pas. Non, du tout. Antoine Duchesne. Ah oui, OK. Oui, oui, Antoine Duchesne. Oui, oui, oui. Qui a roulé chez Robka, non ? Total Energy. Oui, je pense que c'est avec Bernardo, lui. Oui, c'est ça. Donc, on fait un petit récapitulatif. Tu as... Ouf. Sept. Sept. Cinq. Sept. Et voilà, nous sommes partis. Zéro pointé, les gars. Je me sens mal. Le nombre de points sera déterminé en fonction du nombre de coureurs que vous donnerez par rapport à cette question-là. Citez-moi le plus de coureurs à avoir gagné à la fois Québec et Montréal. Alors, il y a Photofinif. En fait, il faut surenchérir. Donc moi, je vais dire 3 pour commencer. Moi, 2. 4. Le salaud. 5. Avoir gagné les 2. Avoir gagné les 2. Est-ce qu'il y en a 5, déjà ? Non, il y en a 2. Il y en a 4. Il y en a 4. Mais donc ? Ah oui, pas la même année. OK. Non, non, pas la même année. Donc, je ne vais pas dire 5 puisqu'il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Mais donc 4. Ouais, non. Honoré à Fred. Tu veux jouer ? Non, non, toi, Fred. Non, non. J'espère que tu vas te planter, quoi. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, je ne suis même pas sûr d'avoir la réponse. Gessing. Oui. Sagan. Oui. Simon Gerhans. Oui. Michael Machos. Voilà, bravo. Chapeau. Félicitations, bravo. Merci, merci, merci. Je voulais remonter le niveau. J'avais mis la chemise. Non, non, mais costaud, costaud. Mais c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Julien de faire le coup. C'est pour que tu puisses en remporter. Mais c'était du costaud. Franchement, félicitations, Julien, pour... Costaud, mais vous avez été directement au taquet. Oui, oui. Après, c'est pour ça que je suis animateur, finalement. Je ne suis pas consultant parce que visiblement, voilà, c'est repointé. Le prochain épisode, je reprends mes fiches et voilà. Je te laisse quand même l'honneur de remettre le trophée à Frédéric. C'est vrai, c'est vrai. S'il te plaît, Frédéric. Tu en as gagné combien, toi, Frédéric ? Deuxième. Deuxième. Je finis bien la saison. C'est bientôt à toi. J'ai pu égaliser. Voilà, la prochaine fois, ce sera à Frédéric de créer le jeu. Par rapport à notre star de quiz, Julien. Mais voilà. La prochaine fois, tu créeras ton petit jeu, Frédéric. Je ne suis pas persuadé d'arriver à faire aussi bien. Peut-être que ce sera... Ah non, c'est un peu plus simple. Très bien, très chouette. Je vous ferai soupe à Antoine Duchesne pour le bûcheron. Oui, il fallait le trouver. Merci pour ce moment, Julien. Merci pour ce moment d'une manière générale, Frédéric. Merci d'être passé parmi nous et comme d'habitude, félicitations aussi pour ton trophée. Toujours un plaisir de vous accompagner. A bientôt. Gaëtan, j'espère que ça t'a plu. Merci pour l'invitation, Gordon. Avec plaisir. Merci à toi, Gaëtan. Et puis, Julien, merci pour ton très bon jeu. Avec grand plaisir. C'était très chouette. Voilà, donc, soyez au rendez-vous le 8 et le 10 pour les courses canadiennes sur Pix Plus Sport et on espère évidemment voir la première victoire de Arnaud Delis. Merci à vous, messieurs. Ciao. Merci. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada